Musique Aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer non seulement la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une aventure extraordinaire. Moi, Ramatoua El-Korea, l'honneur qui m'échoie à prononcer ce discours devant vous, revient à tous mes camarades de promotion. Je rends grâce à Dieu et je commence par dire Hamdoulila. Mon aventure à BEM a débuté en 2019. Je me remémore encore parfaitement le jour où Mme Bangoura est venue dans mon lycée nous parler de BEM. A ce moment précis, j'étais convaincue que c'était l'école qu'il me fallait. Mon parcours académique, riche et diversifié, m'a mené d'un bachelor en international management, IMP, spécialisation en finances, à un semestre passionnant de mobilité au Maroc, puis finalement à un Master of Science en finances durables à Ketch Business School dans le campus de Paris. Cette année a été une révélation, ouvrant les portes sur l'univers que j'étais impatiente d'explorer. Alors, chacune de ces étapes a été jalonnée de joie, d'apprentissage et de défis. Nous avons traversé des peintures tumultueuses. Une pandémie, des instabilités politiques, des défis personnels, mais nous avons tous tenu bon, nous avons persévéré. À mes camarades de promotion, je tiens à vous dire votre résilience est une source d'inspiration. Vous allez montrer que même face au défi, notre détermination ne prêche pas. Le diplôme qui vous sera décerné vous ouvrira les portes d'une nouvelle étape dans la construction de votre futur si proche et de votre avenir si lointain que nous voulons riches, fructueux, radieux, mais surtout porteurs de développement individuel, puis collectif. Par l'agrégation des externalités de votre génie personnel, de vos compétences et de vos talents qui vous permettront d'atteindre des sommets. Mais il y aura beaucoup de sacrifices à faire après tout ce qui a été consenti par vos parents qui vous ont tout donné, votre mère en particulier. Nous rendons donc hommage à vos parents pour ce qu'ils ont semé en vous à travers votre éducation de base sur laquelle le système éducatif sénégalais a pu ultérieurement faire germer des aptitudes qui feront de vous demain les champions du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Vous en êtes capables parce que vous avez tenu votre promesse d'étudier et de réussir. Vous avez été forts, vous avez été résilients. Vous voilà donc aujourd'hui prêts à entrer dans le monde du service du travail au service de votre peuple, du pays, de l'Afrique et du monde. Mais votre réussite dépendra de votre capacité à faire face à beaucoup de défis, de contradictions et malheureusement d'échecs aussi. Échecs parce que le monde du travail est truffé d'embûches, de contraintes, de mauvaises surprises qui n'empêcheront cependant pas l'éclosion du professionnel compétent, ambitieux et bien formé qui sommeille en chacun d'entre vous. Il vous suffira d'en payer le prix, celui des souffrances à endurer parce qu'il n'y a pas de réussite sans souffrance. J'ai l'honneur d'annoncer à nos chers jeunes récipiendaires que le comité de direction de la Sonagette a décidé d'offrir aux cinq premiers de la promotion un emploi immédiat en CDI et de donner aux dix autres suivants des stages rémunérés pouvant ouvrir la porte à des emplois éventuels. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que la communauté des directeurs généraux des entreprises du nettoiement du Sénégal que je ne pourrais malheureusement pas citer individuellement en raison de leur nombre relativement élevé en association avec quelques-uns de mes amis, de ma famille et de quelques grands frères dont M. Chercissé que j'ai cité tout à l'heure, M. L. H. Guissé, directeur général du Palm Beach et tous les membres de ma famille ont eu la brillante et généreuse idée de faire un don de 15 millions de francs aux diplômés issus de la promotion BEM 2023. Ce don est destiné à permettre aux jeunes diplômés de lancer un fonds de financement pour l'amorçage de leurs projets entrepreneuriaux. C'est une excellente initiative parce que c'est uniquement par le travail et l'entrepreneuriat que nous pourrons accélérer le développement de notre pays. La promotion que nous célébrons aujourd'hui a pour parrain la Sona GED et son detteur général. La Sona GED, c'est connu, est aujourd'hui une organisation innovante, citoyenne et responsable. Une entreprise qui a transformé nos vies, qui a transformé nos cités. Mais la Sona GED, c'est d'abord la clairvoyance et le leadership d'un grand dirigeant. Nous voilà une nouvelle fois réunis, ici par la grâce de Dieu, pour célébrer et fêter les étudiants de la promotion Sona GED. Devant vous, rassemblés, dans cette communauté rassemblée devant moi, je vois bien sûr ma famille, mon épouse, des amis, des soeurs, des frères, des nièces, des neveux, des compagnons de toujours, des alliés. Bref, je vois le Sénégal dans ce qu'il a de pluriel et de généreux. Je vois l'Afrique dans ce qu'il a de grand et d'éternel. En me présentant devant vous, je mesure le privilège qui est le mien de présider BEM et de veiller à sa place et à sa dignité. L'école est une source de vie. L'école, c'est d'abord la marque de nos maîtres. La marque que nos maîtres ont laissée sur nous. Je pense donc à tous ces enseignants de l'école primaire à l'université qui ont réussi à éveiller les capacités d'un élève qui ne les imaginait pas forcément en lui. Nous avons fait de BEM une école reconnue, un établissement désormais présent à Dakar, à Abidjan et à Douala. Une école de l'excellence, de l'innovation, de l'exemplarité et de la responsabilité. Une institution arracinée dans cette grande communauté BEM-KEDJ est ouverte sur le monde, comme en attestent les formidables partenariats que nous avons noués avec les universités ghanayennes, marocaines, canadiennes, belges, chinoises et américaines. Mais aussi avec l'Isara de Lyon, représentée ici par son directeur général adjoint, notre ami Christophe David, et avec l'université Alun Diop de Bambay. Nous sommes honorés de donner le nom de cette promotion à la Sona GED et à son directeur général. En le faisant, nous célébrons une entreprise citoyenne, responsable et disruptive. En le faisant, nous honorons un compagnonnage, une amitié, une fraternité et un soutien de tous les instants. Chers étudiants, je souhaite que l'exemple de ce grand dirigeant soit pour vous un défi, une espérance et que les efforts consentis par vos parents vous accompagnent pour un juste combat, celui de la droiture, du travail et de la responsabilité. Valeurs et engagements qui donnent du sens à nos vies et qui nous confortent dans l'idée que le destin du Sénégal et de l'Afrique est entre nos mains. Aujourd'hui, il me plaît particulièrement de dire les remarquables performances des établissements supérieurs privés. Ils ont contribué à la densification de notre réseau et de notre carte universitaire, élargit le spectre des filières et des formations, multiplié les parcours. De surcroît, nos instituts et écoles sont devenus une référence africaine à la lumière des hubs scolaires et universités que constitue Dakar dans le concert international. Les félicitations du Mestri vont donc à ces admirables établissements qui portent très haut le flambeau de notre système éducatif, notamment dans l'enseignement supérieur. C'est l'occasion pour moi d'accorder une mention spéciale à BEM Dakar, partenaire stratégique de Kedge Business School en France. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, les étudiants de BEM Dakar s'inscrivent dans une mobilité internationale, notamment dans de grandes universités en France, aux IESA, au Maroc, au Ghana, pour ne citer que ces destinations privilégiées. A ce titre, je constate pour moi, féliciter que depuis 2017, à côté des formations classiques des grandes écoles, notamment le management, l'école s'oriente vers l'hybridation des compétences, l'ouverture vers le secteur agricole, l'informatique, l'immobilier, avec une licence en projet immobilier, une licence en statistique et informatique décisionnelle, une licence en agro-business et industrie, qui est un exemple à saluer, de partenariats réussis entre une université publique sénégalaise, l'université Alou Diop de Bambaye, une école d'ingénieurs françaises, ISARA de Lyon et BEM Dakar. Pour autant, l'esprit est demeuré le même, formé des pilotes du changement, des managers pour aujourd'hui et demain, capables de relever les challenges de l'Afrique. BEM Dakar, c'est également des programmes de qualité accrédités par l'Anaxup et reconnus par le CAMES. Sous ce résiste, il m'est utile de rappeler que BEM Dakar a été classé en six éditions, première Business School d'Afrique noire francophone par le magazine Jeune Afrique. Toutes nos félicitations et nos remerciements à M. le Président, directeur général Dr Papamadike Diop, à l'ensemble du personnel enseignant technique, administratif et de service pour ces résultats remarquables. Trouvez ce qui vous anime et ne lâchez jamais. La réussite, c'est faire ce qu'on en aime et le faire bien. Aux étudiants qui nous succèderont, le flambeau est à présent entre vos mains. Soyez courageux, soyez curieux et surtout soyez passionnés. Pour finir, permettez-moi de vous rappeler que chaque fin a un nouveau début. Oui, notre temps à BEM s'est terminé, mais notre aventure ne fait que commencer. Allez là où votre cœur vous mène et surtout ne vous découragez jamais. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada